Mon deuxième roman, publié à l'Armatan, s'intitule « En lémurie, guerre ou mythe dans l'océan indien ». Il comporte deux composantes principales qui s'entrecroisent, une composante mythique et une composante plus proprement historique. En ce qui concerne le mythe, comme le titre l'indique, il s'agit de la Lémurie. La Lémurie est un continent supposé avoir existé, qui s'est détaché de Gondwana et qui ensuite s'est effondré dans les flots. Ce mythe est apparu en Europe, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, chez des scientifiques européens. Ces scientifiques ont imaginé un berceau supposé de l'humanité et même de toutes les espèces vivantes. Cette Lémurie a laissé des vestiges importants, à savoir Madagascar, l'île Maurice et la Réunion. A la Réunion, justement, un homme du nom de Jules Hermann s'est passionné pour la Lémurie. En fait, à la Réunion, là où j'habite, la Lémurie, c'est la propriété en quelque sorte de Jules Hermann. Il a passé 40 ans de sa vie à essayer de prouver l'existence de ce continent, à expliquer son effondrement. Il a rêvé une humanité originelle, première, qui habitait ce continent, splendide, magnifique, et qui se serait répandue dans le monde entier avant l'écartement des continents, et qui serait de race blanche, mais parlant une langue d'origine noire, le malgache. A force de rêver son continent, il a fini par avoir des visions, des sortes d'hallucinations. Sur un immense rempart, comme on dit à la Réunion, volcanique dans le nord de l'île, il a vu des statues gigantesques de divinités, de primates, d'animaux préhistoriques, et de signes du Zodiac. Malheureusement pour lui, il a été le seul à les apercevoir, et même depuis lors, moi-même y compris, personne n'a jamais réussi à les observer. Alors ce qui est intéressant dans ce mythe, c'est que c'est une recherche d'identité pour un créole blanc de la Réunion, et aussi une affirmation de, comment dire, par rapport à la métropole, une affirmation comme quoi finalement le centre du monde serait peut-être là, là où il vit. Alors ce mythe, comme vous le comprenez, est lié au contexte politique et colonial de l'époque, puisque la France avait des vues sur Madagascar. Alors, un député réunionnais, du nom de François de Mailly, a fait voter à la Chambre des fonds pour envoyer un corps expéditionnaire de 25 000 hommes pour imposer un protectorat au royaume Merne des Hauts-Plateaux de Madagascar. A ce corps expéditionnaire s'est joint des volontaires réunionnais. La campagne a duré de mai 1895 à septembre, elle a été extrêmement difficile pour tout le monde, et elle s'est prolongée par la pacification menée par un certain, pacification impitoyable menée par un certain Galliani. Alors maintenant j'en viens au dernier point que je voudrais aborder, l'écriture. Alors évidemment, c'est un roman historique basé sur une recherche minutieuse, scrupuleuse, et j'ai adopté pour l'écrire non pas un fil linéaire, chronologique, mais des points de vue. Donc des points de vue à la fois des colonisateurs et des colonisés, pour revenir sur les principaux événements de mon roman. Les personnages principaux sont évidemment Jules Hermann, le mythographe et un petit peu mythomane, le député François de Mailly, le député colonialiste, un volontaire réunionnais qui nous permet de vivre les événements sur le terrain militaire, et enfin, last but not least, un dignitaire malgache que j'ai identifié, qui faisait partie de l'entourage de la dernière reine de Madagascar, et qui a vécu la terreur et l'humiliation liées à toute agression coloniale. Alors maintenant, je m'adresse à vous, lecteur, j'espère que vous aurez du plaisir à démêler les liens qu'il y a entre cette quête d'identité insulaire créole assez étrange, voire délirante, et la conquête française de cette région de l'océan Indien, qui représente pour moi une page sombre de l'histoire de France et de la région, qu'il convenait de remettre en lumière.